Je vous invite donc à lire une parabole qui se trouve dans Luc XVI. Je vous ai prévenu, ce n'est pas la plus marrante. Vous êtes prêts ? Alors, 19 à 31. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Alors en fait, c'est assez trash. Je vois des petits sourires, c'est sympa pour le départ d'Isabelle, pasteur. Alors en fait, je vous rassure, je vous rassure moyennement, on ne va pas tellement s'intéresser au fond de cette parabole, en fait, aujourd'hui, mais au principe de la parabole, à ce que Jésus met en œuvre pour toucher le cœur des gens. Parce que c'est ça l'élan de créativité. Vous savez, nulle part dans la Bible, vous allez trouver, je parlais de cette invitation à créer, nulle part dans la Bible, vous allez trouver, tu dois être créatif. Nulle part dans la Bible, Dieu te dit clairement, tu dois créer. C'est absolument nulle part textuellement. De même que tu trouveras nulle part dans la Bible, tu dois être organisé. Ou tu dois organiser, enfin, ou faire des procédures qui permettent à tes événements de bien réussir. Non, tu trouveras nulle part ça. Mais en fait, la seule chose que Jésus dit à ses disciples, c'est annoncer l'Évangile. Vous avez remarqué ça, il leur dit annoncer l'Évangile. Il ne leur dit pas comment, en fait. Il ne leur donne pas un attirail d'outils, il leur dit juste annoncer l'Évangile. Et tout le reste, c'est du pur exemple. Tout le reste, c'est juste à personne. C'est lui, le Fils fait chair, qui incarne la réalité qui se trouve dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit réunis. C'est une vie, en fait. C'est une vie, en fait, qui prêche par elle-même. Donc en fait, Jésus, il ne va pas te donner des outils, il ne va même pas te dire de faire exactement comme lui à tel moment. Il te dit d'annoncer l'Évangile. Il te dit de recevoir le Saint-Esprit. Donc déjà, ça nous donne une petite, même une claire invitation à la créativité. Pour moi, il n'y a pas plus clair en termes d'invitation à la créativité que de nous dire si peu, en fait. Nous dire si peu sur comment on doit s'y prendre, sur comment on doit aller parler aux gens, comment on doit faire pour toucher leur cœur, comment on doit faire pour les convaincre. Il n'y a rien qui nous est dit là-dessus, en fait. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie qu'on se focalise non pas sur, vous savez, nos petits talents personnels. Voilà, un tel, il est créatif, un tel, il est ceci, un tel, il est cela. Mais qu'on se prenne conscience, en fait, que l'appel de l'Église est d'être créative. Il y a un vrai appel de créativité sur l'Église. Même si après, dans l'Église, il y a des gens qui ont tel ou tel accent dans leur personnalité, s'il y en a certains qui le sont plus, d'autres qui le sont moins. L'Église, en fait, l'Église avec un grand E, est appelée à être créative. En fait, ce n'est pas une option. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des parents ici, puis il y a des gens qui se souviennent, je pense aussi, de leur enfance. La première des choses qu'on apprend à un enfant à l'école, même dès la crèche, on lui apprend à produire. Vous savez, toutes ces merveilles que vous collectionnez sur votre frigo, toutes ces choses que vous entassez, les petites pâtes à sel, les machins, les trucs où vous dites « Oh, c'est trop beau, mon chéri ! » Voilà. En fait, c'est dès le plus tendre âge, dès qu'un enfant sait tenir son stylo, s'il est assez sécurisé, psychiquement et affectivement, il va vous faire un gribouillis, il va vous l'offrir. En ce moment, moi, Vera, c'est la phase « Elle m'offre tout ce qu'elle trouve. Elle m'offre des cailloux, elle m'offre ses gribouillis, et puis elle a la poche plein de cadeaux absolument merveilleux. » Voilà. Alors, c'est vraiment la phase des enfants, une phase qui est absolument nécessaire. Donc, si vraiment l'éducation, c'est qu'un enfant, pour être bien dans sa peau, il faut qu'il soit poussé à créer, à plus forte raison, je pense que l'Église du Christ est appelée à créer. En fait, j'ai pensé à, en gros, deux principes. Deux principes pour l'Église. Deux principes qui nous permettent d'appréhender cette créativité qui est pour moi l'appel du Seigneur. Parce que lui-même crée, lui-même crée le monde. Et voilà, il nous a créés à son image. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à choper là-dedans que la plupart du temps, on ne thématise pas du tout. La première des choses, c'est être soi-même créatif pour toucher le cœur du monde. Et je dis bien pour toucher le cœur du monde, parce que notre but, je disais tout à l'heure, en fait, si vous vous êtes concentré sur votre personnalité, sur savoir quels sont mes talents, qu'est-ce que je peux faire ? Le monde entier se pose des questions pour savoir à quoi je suis bon, quel est le sens de ma grande vie sur Terre, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et c'est très, très bien, en fait. C'est très, très bien de savoir exactement quels sont nos talents, machin. En réalité, je pense qu'on ne le sait jamais vraiment, parce qu'on est profondément appelé à évoluer. Et en fait, on a tellement tendance, vous savez, à fixer et à mettre les gens dans des cases, et même à se mettre soit dans des cases. C'est un truc de dingue. Mais en fait, voilà, ce n'est pas une question personnelle, là, que je voudrais qu'on appréhende, mais être créatif pour quelqu'un d'autre, vous voyez, pour Christ, pour toucher le cœur du monde, par pur amour, parce qu'on a envie que dans le cœur de ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Christ, il se passe quelque chose. Être soi-même créatif pour le cœur du monde, pour toucher le cœur du monde. Alors, je disais tout à l'heure que Jésus, en fait, il ne prêchait pas, enfin, il enseignait, bien sûr, mais il ne nous a pas dit annoncer l'Évangile de telle manière. Jésus, il a enseigné par son exemple. Alors, regardez, justement, comment Jésus, il annonce l'Évangile. Regardons un petit peu. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question de pourquoi Jésus donne des paraboles, pourquoi Jésus parle en paraboles. Ses disciples, même, à un moment, ils lui demandent pourquoi ces paraboles. Et bien, vous savez ce qu'il répond ? Il répond, en fait, clairement, il y a des gens, ils ne vont jamais rien comprendre à mes paraboles. Il y a des gens, ils ne vont jamais rien piger. Ils vont s'endurcir encore plus avec mes paraboles. Donc, vous savez, cette idée selon laquelle les paraboles, c'est pour que les enfants puissent comprendre, pour que facilement, on puisse saisir des choses. Pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas du tout ça. Les paraboles, ce n'est pas du tout fait pour que votre cerveau comprenne mieux les choses. Absolument pas. C'est fait pour vous embrouiller, en fait. Les paraboles, c'est fait pour vous embrouiller. Et soyez clairs là-dessus. Les paraboles, il y a des gens, ils ne vont jamais rien piger. Il y en a d'autres, ils vont croire qu'ils ont piger. En fait, ils vont découvrir qu'ils n'ont pas vraiment pigé. Il y a des gens, ils vont ressentir quelque chose. Ah, déjà mieux. En fait, je ne sais pas si vous vous êtes aussi posé la question pourquoi, je me suis fait cette remarque, pourquoi Jésus, à tel endroit, il va dire quelque chose. Et puis, à un autre endroit, il va dire quelque chose qui semble être totalement le contraire. Il y a des passages comme ça. Il y a un passage où Jésus dit « Tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi » et à un autre endroit où il dit exactement l'inverse. « Tous ceux qui ne sont pas contre moi sont pour moi. » Et tu te dis « Mais je ne comprends pas. Jésus, c'est quoi ta logique ? » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé aussi pourquoi, quand on lui pose des questions, Jésus, il pose d'autres questions. C'est pour nous embrouiller, je vous dis. C'est pour embrouiller notre tête. C'est pour embrouiller notre cerveau. Parce qu'en fait, ça ne se passe pas là. Ça ne se passe pas uniquement là. Ça se passe d'abord ailleurs. En fait, je crois vraiment que la créativité de Jésus, elle vise à nous faire vivre une expérience. Elle vise à nous faire vivre quelque chose, pas avec la tête, mais profondément avec le cœur et avec les tripes. En fait, on fait une expérience, on ressent une ambiance. Et souvent, moi, la première question que je me pose, c'est « Les disciples, ils en étaient où quand ils entendaient cette parabole ? C'était quoi leur expérience d'avant, leur expérience d'après, et qu'est-ce que ça venait chambouler ? » Et après, je me pose la question « Et qu'est-ce que ça vient chambouler en moi ? » C'est totalement une expérience des tripes. Alors, vous savez, dans la parabole qu'on a lue justement, je vous ai dit, on n'allait pas trop s'intéresser au fond parce qu'on peut le faire à d'autres moments. Mais en fait, est-ce que là, Jésus est en train de nous parler ? Est-ce qu'il est en train de nous donner un enseignement là ? Est-ce qu'il est en train de nous donner la structuration de l'enfer et du paradis ? Est-ce qu'il est en train de nous dire, quand vous serez en enfer ou au paradis, vous pourrez converser avec les gens, vous pourrez les appeler ? Est-ce qu'il est en train de nous dire que c'est Père Abraham qui a les clés du paradis ? Je croyais que c'était Saint-Pierre, mince ! Non, bon, bref. Vous voyez, est-ce qu'il est en train de nous parler d'une structuration de l'après-vie ? C'est ça le fin mot de l'histoire ? Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas du tout le sujet, en fait, de cette parabole. Il est juste en train d'utiliser quelque chose qui est compris par les interlocutaires. C'est des représentations qui existent à ce moment-là. Et il est en train d'utiliser ça. Il leur parle d'un truc qui est totalement extrapolé, comme il le fait dans plein d'autres paraboles. Est-ce que quand il est en train de parler des brebis et des boucles, vous croyez qu'il est en train de donner des conseils pour bien gérer les troupeaux ? Mais pas du tout. C'est pas ça le principe. On le sait, en fait. On le sait au plus profond de nous. Il y a un exemple. Est-ce que vous vous souvenez de la foi où Jésus parle de caca ? Voilà. Alors là, j'ai rattrapé l'oreille des enfants, des petits et des grands. Vous savez la foi ? Non, vous ne voyez pas la foi où Jésus parle du caca ? Non ? Vous ne vous souvenez pas ? Le moment où il est en train de dire à des gens qui sont... Exactement. Tu veux le dire bien fort ? C'est parce qu'il rentre. Voilà. Il est en train de parler à des personnes qui sont hyper puristes, vous savez, avec des lois bien, des enseignements bien carrés, qui pensent qu'en fait, il y a des choses impures que tu manges et des choses pures que tu manges. Et en fait, Jésus leur dit, mais ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur un homme, parce que ça ressort par les latrines, en fait. Ce qui rend impur quelqu'un, c'est ce qui sort. Est-ce qu'il est en train de faire un enseignement, là ? Je crois que tout le monde sait que ce qui rentre dans la bouche, ça ressort. Bon, on est OK, d'accord. Jésus est en train de faire un raisonnement par l'absurde. Il est en train de dire un truc que tout le monde sait qu'un enfant sait pour se moquer, en fait, pour faire une expérience de l'absurde. Mais en fait, vous êtes en train, les gars, vous êtes sérieusement en train de spéculer sur ce qui va vous rendre impur, la nourriture et tout ça ? Je sais que c'est la loi. C'est des choses qui ont été données pour un certain sens, mais vous en faites un truc, vous en faites un truc, vous avez tout tordu. Il est en train de leur dire ça, en fait. Vous avez tout tordu dans la loi de Dieu. La loi de Dieu ne sert absolument pas à ce que vous vous preniez la tête sur ce que vous allez manger. Ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de réguler votre vie pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Il y a des systèmes religieux qui sont entièrement bâtis sur ça, mais c'est pour la ruine de l'homme. C'est pour la ruine de l'homme. Ce n'est pas ça l'évangile. Jésus est en train de leur dire vous allez faire caca avec votre viande pure. Voilà, ça va retomber dans la poussière. Et vous êtes poussière. Enfin, voilà, vous voyez, Jésus, en fait, dans ses enseignements, s'il nous donne un enseignement, il en donne, c'est toujours pour structurer une expérience. C'est toujours pour venir ordonner quelque chose qui est de l'ordre du bouleversement absolu. Quelque chose qui nous a fait sortir de la boîte, en fait. Sortir de nos boîtes personnelles. Et je peux vous dire, on a tous des boîtes. On a des boîtes là. On a même des boîtes là. On a des boîtes partout. Et Jésus passe son temps à nous faire sortir des boîtes. Et c'est ça, la créativité, en fait, de Dieu. Nous faire sortir de la boîte. Et une fois qu'on en est sorti, on peut venir structurer, on peut venir expliquer ce qui s'est passé. On peut venir donner des bases pour l'avenir qui vont nous permettre de comprendre ce qui s'est passé et de reproduire ces expériences. Peut-être pour d'autres. En fait, c'est ça. L'enseignement, il est juste là pour structurer notre expérience. En fait, regardez vos expériences. Regardez un petit peu sincèrement dans votre vie et examinez quelles sont vos expériences émotionnelles les plus fortes. Enfin, les expériences les plus fortes que vous avez vécues. Je ne sais pas, un mariage, je ne sais pas quoi. Mais c'est toujours quand vous avez l'impression de vivre quelque chose de plus grand que ce que vous connaissiez déjà. C'est-à-dire, vous vivez des choses, vous êtes dans votre routine, vous connaissez à peu près comment ça va se passer, et puis tout d'un coup, vous vivez. Ah, je vis une expérience. C'est plus grand que ce que je vis d'habitude. C'est plus grand que ce que je savais, que ce que je pensais savoir. Les expériences fortes, c'est ça, c'est toujours ça en fait. Et voilà, je ne sais pas, quand on tombe amoureux, quand vous tombez amoureux, en fait, vous n'êtes pas en train d'installer un système philosophique dans votre tête. Je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être qui font ça, mais vous n'êtes pas en train de faire ça quand vous tombez amoureux. Il y a juste quelque chose qui vous dit à vos neurones, parce que les neurones travaillent quand même, ils travaillent tout le temps. Il y a juste quelque chose qui vous dit, plus rien n'a de sens et tout a du sens. Je crois que c'est vraiment ça. C'est le paradoxe absolu quand vous tombez amoureux. C'est plus rien n'a de sens et tout a du sens. Mais c'est la même chose quand moi j'ai été touchée par Dieu. Je ne sais pas vous. Plus rien n'a de sens et tout a du sens. Je ne sais pas si certains ont déjà fait ces rêves un peu bizarres. Moi, ça m'avait fait trop, trop, trop bizarre. Je me suis réveillée J'avais l'impression d'avoir eu la révélation. Je ne pouvais pas vous expliquer avec des mots, quoi. Tout d'un coup, c'est comme, vous savez, la lumière et les anges qui font « oh, oh, oh ». Vous voyez, comme dans les films. Je me réveille et puis je cherche et je n'arrive plus rien à expliquer et puis j'ai tout oublié. Ça ne vous est jamais arrivé, ça ? C'est des expériences un peu particulières au niveau neurologique. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, l'expérience, la révélation que fait Jésus vis-à-vis des... que provoque Jésus vis-à-vis des personnes, il nous fait vivre un truc plus grand que ce qu'on connaît déjà. Rien n'a de sens, c'est tout a du sens. Et notre souci, à nous, c'est qu'on aime trop en fait les connexions directes. On aime trop les connexions directes A plus B égale C. Et en fait, l'annoncer l'évangile, c'est juste d'abord sortir de la box dans laquelle tu te trouves. Et l'évangile, c'est aussi, vous savez, parfois arracher ce que notre cœur a rigidifié dans nos vies. Parce que notre problème, c'est que le problème des boîtes, c'est que ça installe des trucs qui apprennent, enfin, comment dire, elles influencent toute notre vie, elles nous empêchent d'avancer, on le sait ça quand même, les fausses croyances, les trucs comme ça, c'est des limitations dans notre existence. Et tout ça, c'est des choses qui s'installent et puis, vous pouvez beau y aller, vous n'allez pas réussir à enlever ça. Parce que c'est toute votre éducation qui a créé ça, c'est des expériences très profondes, parfois négatives, qui les ont installées. Et il n'y a que Jésus, en fait, justement, sa bonne nouvelle, c'est de venir arracher ça, arracher ça et remplacer, donner quelque chose à la place de ce que ton humanité a rigidifié. Alors, en fait, une autre petite expérience comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, qui aussi, elle est analysée en termes sociaux, psychologiques. En fait, on s'est rendu compte que quand on apprend, on apprend toujours sur un terrain connu. C'est quelque chose dont on se rend compte avec les enfants très très tôt. On apprend toujours sur un terrain connu. Si tu es mis direct dans un terrain où tu piges rien, dans une langue étrangère, tu n'apprends rien. Si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas sécurisé, si tu n'as pas au moins quelques repères, tu ne peux rien apprendre. En fait, c'est vraiment connu. On n'apprend que en terrain connu. Et le problème, c'est que c'est ça qui nous pousse à rechercher toujours les mêmes trucs qu'on connaît déjà, à lire les mêmes livres, à regarder les mêmes contenus sur Facebook, sur TikTok, à aller toujours vers les mêmes personnes qui nous ressemblent, etc. Vous savez, le problème, c'est qu'on sait tellement ça, on le sent tellement bien qu'il faut aller sur un terrain connu, mais qu'on ne vit plus que ça. Et c'est bien dommage parce que le terrain connu, il est, par principe en fait, je crois que ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est d'aller sur un terrain connu pour aller sur un autre ensuite. Et ça, c'est typiquement l'évangile. Et donc, en fait, dans nos vies, qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle n'évolue pas au niveau sociologique, au niveau psychologique, au niveau de son intelligence ? C'est qu'elle va toujours d'utiliser les terres inconnues pour aller un peu plus loin, puis un peu plus loin, elle va toujours voir les terrains qui n'apprennent rien. Et elle fait des cercles vicieux. C'est connu ça. Et voilà, le problème, c'est qu'on devrait utiliser tous ces terres inconnues pour aller plus loin, mais c'est jamais le cas. Et c'est pour ça que Jésus, il te fait toujours vivre une expérience. Parce que toutes les personnes, toutes les personnes qu'il a rencontrées, elles étaient exactement comme vous. Elles n'étaient pas plus bêtes, elles n'étaient pas plus, comment dire, plus en chaîne que nous. C'était exactement comme nous, avec les mêmes systèmes de pensée, les mêmes blocages, les mêmes maladies, les mêmes trucs. Et Jésus leur a fait vivre une expérience. Et pas par des mots seulement. Alors je ne sais pas, imaginez la parabole qu'on vient de lire là comme un enseignement. Imaginez si on devait la transcrire en enseignement. C'est un exercice, parfois ça me fait rire. Ça me fait rire. D'imaginer comment une parabole qui est tellement choquante, qui est tellement bouleversante de Jésus, comment ça rendrait si c'était en enseignement. Alors déjà, on ne serait pas tous d'accord. Parce que, évidemment, on l'interprète dans tous les sens. Mais en gros, ça te dirait, sois gentil avec le pauvre au coin de ta rue, sinon tu vas te retrouver en enfer et tu n'auras pas d'eau pour te rassasier. C'est un peu plat, je ne sais pas, moi je ne sais pas, mais moi je ne trouve pas ça très cool comme enseignement. mais à travers une histoire, en fait, Jésus nous fait vivre une expérience, nous fait vivre en fait l'absurde de ce que parfois on est en train de vivre sur Terre et nous renvoie à l'éternité. Mais c'est quoi le sens de ce que tu fais sur Terre ? Enfin, vous voyez, c'est ce décalage qui nous fait vivre entre ce que tu crois être l'absolu sur Terre et le royaume des cieux et ce qu'il y a après et la vision d'ensemble que Dieu en a. Enfin, c'est ça en fait. Il veut nous faire vivre des déplacements de dingue. Alors maintenant, j'en viens à un deuxième principe de la créativité. D'abord, j'ai dit être soi-même créatif pour toucher le cœur du monde. Sur l'exemple de Jésus. Et je pense que c'est hyper important. Mais il y a un autre principe dans la créativité, c'est que il faut qu'on soit quand même poussé à permettre aux autres de devenir créatifs. Dans le bon sens du terme, pour Christ, je parle toujours pour Christ, je ne parle pas de la personnalité, vous avez bien compris. Je parle juste de ce désir de créer des expériences dans lesquelles Christ va se révéler. En fait, justement, le drame de l'Église, c'est que souvent, c'est des gens qui ont été transformés, qui ont vécu des trucs super forts. Ils ont vécu des expériences de dingue, mais ils voudraient évangéliser qu'avec des mots. Ou ils voudraient évangéliser, même pas seulement avec leurs enseignements, mais les enseignements d'un autre, d'un chrétien inspirant, d'un apôtre, de Jésus. Ils voudraient juste prendre les mots des autres et puis les recracher et puis en se disant voilà, l'important, c'est que Jésus se révèle à travers ces mots. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un problème. Nous, on a vécu une expérience. Alors, c'est peut-être des mots qui l'ont déclenché, on est d'accord. C'est peut-être des mots qui ont déclenché les choses parce que souvent, ça ne vient pas de rien. Mais on a vécu un truc fort. Mais nous, en fait, on voudrait nous simplifier le travail et cracher un enseignement, cracher une doctrine et que ça fonctionne tout seul et que Jésus se débrouille. Moi, je ne crois pas que ce soit ça, en fait, l'Église. Je ne crois pas que ce soit ça que Jésus, il a en tête quand il dit vous ferez de plus grandes choses que moi. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois qu'il veut qu'on ait conscience que non seulement on fait vivre une expérience aux autres, mais en plus, on les fait rentrer dans la créativité divine, en fait, dans la créativité de Dieu. En fait, notre problème, c'est qu'on veut structurer avant l'expérience. On voudrait donner la structure et puis, voilà, espérer que ça se passe. Mais ça fonctionne très, très rarement. Ça peut fonctionner dans des cas dans lesquels, par exemple, tu as des gens qui n'ont pas du tout eu de repères et en fait, ils font une expérience structurante avec un cadre. Mais c'est extrêmement rare et en plus, c'est un hasard parce que tu ne l'as pas thématisé, tu ne l'as pas discerné et ce n'est pas ça, en fait. Je vous souviens, Paul, en fait, il donne quelques tips parce qu'il s'est quand même rendu compte. Jésus, il a tout ouvert, il a dit annoncer l'évangile, il n'a pas dit comment. Mais Paul, on voit à travers ses lettres que les gens galèrent un peu quand même. Donc, il raconte ses histoires, il raconte pour donner un peu d'inspiration, pour donner des exemples. Et puis, à un moment, il dit cette phrase, il dit, je me suis fait juif avec les juifs et grec avec les grecs. Mais c'est issu d'un discernement, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas genre je crache le truc et puis ça fonctionne de temps en temps. C'est vraiment issu d'un discernement. Je suis appelée où ? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse, en fait ? Qu'est-ce que le Seigneur veut que non seulement moi je fasse, mais que l'Église, les frères et sœurs avec lesquels je suis, ont face à cet endroit-là ? C'est un discernement qui est vachement profond, qui est dans l'intimité avec Dieu, qui est dans la prière, qui est dans une sorte de crucifixion totale de nos attentes personnelles, de ce que nous, on aimerait faire. C'est un truc qui se reçoit et qui demande une disponibilité totale et une liberté totale. Disponibilité totale et liberté totale. Être juif avec les juifs et grec avec les grecs. Et en fait, l'Église, c'est le bras de Christ. Et du coup, on est appelé à se demander mais quelle est la vision de Christ pour le monde ? Et quel est notre souhait, du coup ? Quel est notre souhait, quel est notre désir pour le monde dans lequel nous sommes ? Christ a un désir pour l'endroit dans lequel nous sommes. Est-ce qu'on le fait nôtre ? Est-ce que c'est aussi notre désir ? Ou est-ce que c'est juste un truc qu'on recrache un peu content de l'expérience qu'on a faite mais pas fondamentalement perturbé si les autres la font pas ? En fait, c'est ça la différence. Alors maintenant, je vais juste parler d'un truc qui vient un peu pas relativiser mais peut-être préciser. Je disais tout à l'heure que les expériences des enfants, souvent la créativité elle s'installe dans un territoire connu, dans un terrain connu. La liberté de créer, en fait, elle provient aussi d'un sentiment de sécurité. Le fait de sentir qu'on craint rien, le fait de sentir qu'on est bien là où on est, qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous. En fait, ça aussi, c'est une expérience qui est profondément humaine, profondément anthropologique. On peut faire des liens avec tout. Les enfants, en fait, on sait qu'il y a cette phase, où ils vont explorer et puis ils reviennent. Ils reviennent dans les jupes de la mer comme on dit. Mais c'est nécessaire. Ils reviennent dans les jupes de la mer et puis ils repartent et puis ils vont explorer et puis ils vont faire des trucs et puis ils reviennent. En fait, c'est une phase dans laquelle ils prennent conscience qu'ils sont bien là où ils sont, qu'ils sont sécurisés et que du coup, ils peuvent explorer le monde. Et puis, il y a un peu des allers-retours comme ça. Et en fait, ça, c'est une expérience qui est fascinante. Et en fait, il faut prendre conscience aussi. Il faut prendre conscience que nous, si on a été libérés, c'est parce que le Christ nous a donné à la fois, à la fois, cette conscience qu'on était libre et cette conscience qu'on était sécurisé en lui. C'est ça l'évangile en fait. C'est qu'il nous a fait prendre conscience qu'à la fois, on était bien dans ses bras, bien avec lui et du coup, prêt à braver tous les dangers. Et l'évangile, c'est ces deux choses-là à la fois. Du coup, la créativité, je voudrais vraiment qu'il n'y ait pas de malentendus en fait, que vous ne pensiez pas que je sois en train de faire une sorte d'apologie de méthode du monde où les créatifs, voilà, ils servent pour une entreprise, pour que la com, elle touche à fond et puis qu'on ait une efficacité dans notre boîte. Ce n'est pas du tout ça. La créativité du Seigneur, en fait, c'est juste prendre conscience de quels sont les besoins réels de la personne et l'aimer réellement en fait. L'aimer réellement et être prêt d'ailleurs à ce que telle personne, elle ait besoin d'un peu plus de temps, de sécurisation par exemple, qu'en fait, on ne se dise pas, parce que je disais avant, pousser à la créativité ou permettre aux gens d'être créatifs, ce n'est pas, vous savez, imaginez une mère, je parlais de l'enfant qui faisait des allers-retours, imaginez que la mère, ça arrive d'ailleurs souvent, mais sors de mes jupes, allez, va-t'en ! Elle pousse l'enfant parce qu'elle veut qu'il soit plus avec les autres. Mais en fait, l'enfant, il a besoin de ses allers-retours. L'enfant, il a besoin de ses allers-retours. Et en fait, j'ai envie de dire, si vous avez fait cette expérience d'être libéré, de vous sentir super sécurisé, super libre et vous allez explorer le monde entier, et bien c'est génial. C'est une expérience personnelle qui peut être mise au service de l'Église. Mais si vous rencontrez des personnes pour qui ce n'est pas le cas, qui ont besoin de revenir régulièrement dans les jupes de Jésus, je ne sais pas si on peut dire ça, mais voyez ce que je veux dire, dans les jupes de l'Église, qui ont besoin un peu de sécurisation, et bien je vous dirais, c'est ça aussi l'Église. Et on est obligés, obligés de prendre ça en compte. Et c'est là qu'on fait en fait un peu le deuil du délire de l'efficacité. Parce qu'en fait, si tout le monde devenait super créatif pour Christ, en même temps, je pense qu'il y aurait le royaume sur terre tout de suite, ce n'est pas le cas. Et en même temps, ça fait partie de notre annonce de l'Évangile de prendre soin des personnes qui ont besoin d'être sécurisées plus longtemps. Et si c'est votre cas d'avoir besoin d'être sécurisées plus longtemps, et bien amène, et bien tant mieux parce que ce n'est pas une moindre œuvre que d'être sécurisée par Christ. Pour moi, ça a été une vraie expérience de dire ça parce que, vous savez, j'avais vu un dessin qui était très parlant. Dans le monde, en fait, souvent, il y avait une petite montagne, vous voyez, et puis tu avais un gars, un petit bonhomme qui grimpait tout en haut et puis on te disait le monde, il te fait applaudir le gars qui est monté tout en haut de la montagne. Mais en fait, on oublie d'applaudir les gens qui étaient dans un cratère et qui ont gravi exactement la même distance pour se retrouver sur une ligne intermédiaire, juste sur la terre ferme, en fait. C'est juste une histoire pour vous raconter, en fait, les parcours des uns et des autres. Parfois, on a été blessé, parfois, on a été tellement pas sécurisé, parfois, on a été tellement cassé, parfois, on a été tellement... Voilà, il y a eu tellement de choses qui font qu'on n'est pas tout de suite disponible pour aller créer, aller à l'autre bout du monde et penser à des super trucs originaux pour toucher les gens. On a besoin d'être sécurisé. Et dans l'Église, c'est ça aussi. Et si les gens qui sont à l'aise sont prêts à prendre soin de ceux qui ont encore besoin d'être sécurisés, parce qu'ils ne seront pas que sécurisés toute leur vie, il y a un moment, ils vont créer. Normalement, l'appel de Christ, c'est comme ça. Ce qui fait qu'à un moment, si tu as été suffisamment, si tu as ton potentiel, ton... comment dire... ton... voilà, ton quota de sécurisation, mathématiquement, en fait, c'est dans notre structure mentale, puisqu'on le voit avec les enfants. Structurellement, tu vas faire la liberté. Et la liberté de Christ, elle est comme ça. Elle nous fait vivre au niveau spirituel ce que nous avons du mal à vivre au niveau charnel. Elle nous fait vivre de manière spirituelle quelque chose qu'en fait, on a peut-être même du mal à vivre humainement et psychologiquement. Et du coup, si dans notre Église, on arrive à, vous savez, à être cette annonce de l'Évangile, à la fois qui aime les gens et qui veut que l'Église soit créative pour toucher, si on arrive à ne pas en vouloir à ceux qui ne sont pas créatifs, si les ordonnés, les organisés arrivent à ne pas en vouloir à ceux qui sont créatifs et qui estiment juste avoir un bazar dans leur tête, si les caractères des uns et des autres arrivent à ne pas se tirer dans les pattes, juste à se dire mais en fait, c'est quoi le but de l'Église ? Et bien alors, on a tout gagné. Alors voilà, pour moi, c'est ça un peu quand le Saint-Esprit t'appelle à créer. Il ne te dit pas que toi, tu dois devenir quelqu'un que tu n'es pas. Il te dit, tu dois prendre conscience que tu es sécurisé en Christ, que tu es appelé à créer pour Christ au nom de l'Église, que tu es appelé à encourager en tout cas une Église qui crée. Et si toi, tu n'en es pas là, si toi, tu as un autre type de personnalité, ce n'est pas grave, tu es le bienvenu dans l'Église. Mais tu dois encourager en fait, simplement, ce mouvement que Christ veut faire dans le monde, d'aller toucher les cœurs, d'aller comprendre les cœurs là où ils en sont, pour pouvoir les bouleverser, pour pouvoir leur faire vivre une expérience, pour que Christ puisse vraiment se révéler. En fait, vous savez, on parle souvent de l'incarnation, mais il n'y a pas que Jésus qui s'est incarné en fait. Nous aussi, nous incarnons. C'est ça le secret en fait. Nous incarnons Christ. Nous incarnons Christ dans ce monde. Et du coup, les gens, la seule chose qu'ils voient, au premier abord avec leurs yeux physiques, c'est nous. C'est nous. Donc, s'ils voient juste une volonté commerciale de faire confesser une doctrine, ça ne marchera pas. s'ils voient juste quelqu'un qui veut se rassurer lui-même en racontant ce qu'il croit sa doxa à quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. S'ils voient quelqu'un qui est un peu sûr de lui et qui veut conforter son ministère en disant qu'il est évangéliste, ça ne marchera pas. Ce qui marche, c'est de vouloir vraiment savoir ce qu'il y a au fond du cœur des gens par le Saint-Esprit et de vouloir vraiment que Christ se révèle à lui. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons nous tenir vraiment à tes pieds, à tes pieds un peu comme Marie qui était prête à tout recevoir, prête à laisser toute la cuisine, toutes les choses qui n'étaient pas urgentes pour simplement recevoir de toi. Et nous sommes conscients en fait de à quel point tu peux transformer notre cœur à ce moment-là, à ce moment où nous sommes prêts à recevoir, prêts à être bouleversés, prêts à tout remettre en question. Je te prie pour les personnes pour qui cette expérience est peut-être un peu loin, cette expérience d'être vraiment bouleversée au plus profond de son cœur, je te prie que tu viennes raviver la mémoire et puis que tu viennes aussi donner de nouvelles expériences. Seigneur, notre but ce n'est pas de vivre du bon temps, notre but c'est de vivre la vérité, la vérité qui est en toi et d'en être convaincu. C'est de te rencontrer et de marcher avec toi à ta suite. et par définition ça ne peut pas nous laisser là où nous sommes. Par définition ça ne peut pas nous laisser dans nos boîtes, ça ne peut pas nous laisser avec nos rigidités. Alors Seigneur, nous voulons vraiment recevoir ton Saint-Esprit qui nous aide à nous libérer, qui nous aide à créer, à créer de nouvelles choses en nous-mêmes, des nouvelles brèches et pour ce monde aussi. Donne-nous l'amour pour ceux que nous rencontrons. Donne-nous l'audace de proclamer que ton Église c'est toi dans ce monde en fait. Ton Église c'est ton bras dans ce monde. C'est par le Saint-Esprit la continuité directe de ce que tu as commencé il y a 2000 ans. Donne-nous la conscience de ça et l'humilité aussi. Au nom puissant qui est le tien. Amen.